Et l'invité de Tiers Croisés ce soir, c'est Jean-Marie Le Gouen. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement. On va revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est l'évacuation musclée cet après-midi de migrants dans le 18e arrondissement de Paris. Des militants et des élus venus manifester leur solidarité avec les migrants ont été gazés. Ils dénoncent l'absence de solution de relogement pour certains de ces migrants. Est-ce que la fermeté, voire la brutalité, c'est la bonne méthode ? D'abord, il y a effectivement des problèmes de migration qui ont lieu sur notre pays, pour lequel le gouvernement applique les règles de l'État de droit avec humanité. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'un certain nombre d'évacuations de campements tout à fait illégaux et qui perturbent la vie évidemment de la capitale et qui sont contraires à nos lois puisque nous voulons faire en sorte de pouvoir contrôler ces personnes, leur proposer, s'ils ont droit, le droit d'asile, en tout état de cause, avoir un accueil humanitaire, notamment un logement et ceci a été fait à de nombreuses reprises. Et donc c'est ce processus qui avait lieu. Je constate qu'un certain nombre de gens, pour des raisons politiques, viennent un petit peu perturber ce traitement d'un problème douloureux au plan humain et on crée de la polémique là où il y a une application du droit avec humanité et avec un véritable traitement social. Pierre Laurent du Parti communiste se dit révolté par le comportement de Manuel Valls qui envoie la force publique contre les réfugiés à la Halle Pajol. J'ai mal à ma France. Qu'est-ce que vous lui dites ? Écoutez, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire l'outrance, la polémique, une récupération même d'un certain point de vue. Quand on pense à la situation de ces personnes, ce qu'elles ont encouru, elles ont autre chose à faire que de voir des gens, des militants, qui, pour des raisons politiques, viennent compliquer une situation qui doit être traitée. Est-ce que les élus du Parti communiste, est-ce que Pierre Laurent souhaite que Paris devienne ce que ça a été un certain temps, un sangatte ? Je ne le crois pas. Personne ne peut souhaiter ça, ni pour les migrants, ni pour les Parisiens. Et donc, nous essayons de traiter selon l'état de droit. Ceux d'entre eux qui veulent demander le droit d'asile peuvent faire valoir leurs droits. Et les autres ont le droit, d'une part, à un traitement humain. Mais il y a une reconduite à la frontière. Est-ce que le Parti communiste, aujourd'hui, demande la liberté complète d'ouverture de nos frontières ? Ce n'est pas notre politique. Ça n'a pas été la politique de la France depuis, maintenant, un certain nombre d'années. Et nous avons toujours traité avec humanité, avec sens du traitement individuel de ces cas. Mais voilà, il y a polémique de gens qui, par ailleurs, n'assumeraient pas l'idée qu'il ne faut aucun contrôle des migrations. Donc, il y a une contradiction. Elle est chez eux. Il y a une récupération. Il y a de la polémique. Je le regrette. Autre polémique de moindre ampleur. C'est Manuel Valls qui est au centre des critiques après son déplacement à Berlin, samedi soir, pour assister à un match de football. Paul-François Hollande, lui-même, a justifié le déplacement de son Premier ministre, aujourd'hui, depuis l'Allemagne, depuis le sommet du G7, en raison d'une réunion avec le patron du EFA, Michel Platini. Est-ce qu'il y a une forme d'indécence ? Est-ce qu'il y a une faute politique, selon vous, des Premiers ministres ? Non, c'est le rôle du Premier ministre. Vous savez, comme moi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du football. Il se passe des choses parfaitement scandaleuses. La problématique, évidemment, de la corruption, sur laquelle il faut que nous en sachions plus et que les sanctions se fassent. Ce n'est pas ça qu'il est allé faire à Berlin. Vous en êtes sûr ? Vous le savez ? Pourquoi ne pas dire tout simplement « ben voilà, c'est un déplacement ». Non, je vous le dis. Il a rencontré l'occasion. Non, mais évidemment qu'il y avait un match et qu'il était au match. Mais que la France soit représentée, c'est banal. Simplement, il y a eu une discussion avec Michel Platini sur le sujet dont je viens de parler, sur les enjeux que cela a, y compris sur l'euro 2016, sur les enjeux que cela a au plan géopolitique. Voilà. C'est des sujets maintenant. Cette affaire, d'abord, les Français sont très marqués par ce qui s'est passé au sein de la FIFA. Mais au-delà de ça, il y a des enjeux où la France a besoin d'avoir et des informations et de construire des positions qui seront de nature diplomatique. Est-ce que les militants socialistes du Congrès de Poitiers ont apprécié ? On n'est pas dans ce regard-là, je vous assure. Ah bon ? Mais franchement, non, très sincèrement. Je veux dire, dimanche matin, Manuel Valls était là, il est passé à travers les tables, ça s'est vraiment très bien passé. Enfin, franchement, je pense qu'il y a là une petite polémique qui correspond... Vous dites maladresse peut-être ? Mais je vous le redis, il n'est pas... Je veux dire, pourquoi on ne pose pas le problème de Roland-Garros ? Pourquoi on ne pose pas... Il y a une représentation... Parce qu'il y a un déclassement, évidemment, aux frais des contribuables, vous le savez parfaitement. Le Parti socialiste, d'ailleurs, s'était moqué de Nicolas Sarkozy. On va vous montrer un tweet du Parti socialiste en disant, Jean-Christophe Camadélis arrive au Congrès de Poitiers en train et non pas en prenant un jet. C'est un peu l'arroseur arrosé aujourd'hui. Mais pas du tout. La question de la présence de Nicolas Sarkozy entre Paris et le Havre, ce n'est pas le fait qu'il aille au Havre. La question est de savoir si on prend un avion, avec ce que ça coûte et ce que ça représente en termes de peu de gain de temps, pour aller entre Paris et le Havre. Ou bien ça, c'était ça la critique. C'est le choix de l'avion par rapport au train, ce n'est pas le fait d'aller au Havre. Le problème entre Paris et Berlin, personne ne propose que le Premier ministre entre Paris et Berlin prenne le train en avion. Peut-être aussi que le voyage est payé par les impôts des Français. Mais écoutez, la France, tous les jours, nos responsables politiques gouvernent, députés de l'opposition et députés de la majorité, avec l'argent des Français. Et ils le font un certain nombre. Moi, il m'arrive d'aller effectivement à des représentations sportives. Je serai d'ailleurs samedi prochain à la finale de la Coupe du Championnat de France de rugby. Où ça ? Pardon ? Au Stade de France. C'est moins loin, c'est tout. Mais attendez, le problème de savoir s'il doit aller à Berlin, le problème de savoir s'il doit aller à Berlin, on peut lui demander un compte-rendu détaillé des discussions qu'il a eues avec Michel Platini. Si c'est ça la question ? Ce n'était pas la question. Le congrès du Parti Socialiste, comment est-ce que vous avez apprécié la tribune d'Arnaud Montebourg et de Mathieu Pigasse ? Est-ce que c'est une insulte aux militants, comme le disait Jean-Christophe Cambadélis ? D'abord, c'est un signe de l'isolement d'Arnaud Montebourg qui fait un coup médiatique au détriment de tous les militants socialistes qui, depuis des semaines, discutent, débattent, prennent des positions, certains d'un côté, d'autres de l'autre. Donc, c'est aussi la preuve de son isolement. Par ailleurs, je pense effectivement que c'est une forme de mépris. Enfin, sur le fond, c'est une telle outrance et c'est souvent contradictoire avec le rôle qu'il a eu de ministre. Donc, tout ça n'est pas positif. Voyez-vous, je sens derrière cette attitude un peu la sienne, peut-être celle d'autres. Je m'interroge de savoir s'il n'y a pas une certaine forme de nihilisme dans leur attitude. Parce que, où est-ce que tout ça va ? Ça débouche sur quoi ? C'est bien de faire de la critique sans arrêt de son propre camp. Mais quand on passe l'essentiel de son RG à ça, sans d'ailleurs véritablement souhaiter que les choses changent, sans véritablement proposer d'alternative, ça sert à quoi ? D'accord. Ce congrès, sans grande surprise, est-ce que c'est ce dernier congrès sous cette forme-là, à votre avis ? Est-ce qu'il va falloir que le Parti Socialiste envisage d'autres façons de se réunir, de réfléchir, de faire des propositions ? Il y a eu assez peu de propositions, je crois. Il y en a eu dans le discours de Jean-Christophe Cambadélis, mais je pense qu'il va falloir qu'il fasse un discours surligné pour que tout le monde le remarque. Mais il va falloir changer notre façon de nous organiser, de débattre ensemble. Peut-être même ce que propose la motion de Jean-Christophe Cambadélis, c'est de réfléchir à un rassemblement plus large que les socialistes. Il a fait des propositions relativement précises de ce qu'il appelle l'alliance populaire. C'est vers ça que l'on va avec d'autres formes de débat. C'est vrai que nous avons un peu les mêmes formes d'organisation que dans les années 70, c'est un peu surannée. Donc il va falloir évoluer. La loi Evin, est-ce qu'elle est menacée par cet amendement sénatorial qui fait la différence entre la communication sur l'alcool et la publicité sur l'alcool ? La position du gouvernement, c'est de dire qu'on ne changera pas la loi Evin ? Je suis très attaché à cette loi, à l'équilibre juste qui est la sienne. Et donc je crois effectivement qu'un certain nombre d'amendements seraient de nature à ouvrir des brèches dans un dispositif qui n'a besoin que d'être conforté, éventuellement précisé, mais certainement pas affaibli. Dénaturé ? Dénaturé, absolument. Donc il n'y aura pas de modification ? Je ne le souhaite pas. Vous n'êtes pas sûr ? Écoutez, pour l'instant on parle de la commission spéciale qui se réunit. On verra ce que va dire la commission spéciale où le gouvernement n'est pas directement acteur, ce sont les parlementaires, nous verrons bien. Mais je crois que le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises sa volonté très nette de ne pas dénaturer la loi Evin. Et au final, elle ne sera pas dénaturée, j'en ai la certitude. La loi Macron, le gouvernement s'apprête à nouveau à utiliser le 49-3 pour la faire passer. Emmanuel Valls ne l'exclut pas, tout comme Claude Barthelonne. C'est l'arme ultime. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux convaincre d'abord ? Non, le problème n'est pas la conviction. Le problème c'est de mettre en œuvre assez rapidement. Il y a eu plus de trois semaines de débats à l'Assemblée nationale en séance, sans parler du fait qu'il y avait déjà eu 15 jours avant en commission. La même chose au Sénat. Les Français qui nous écoutent savent qu'on parle de la loi Macron maintenant depuis la fin du mois de décembre. Ce qu'ils souhaitent, c'est que la loi soit promulguée au plus vite, parce que c'est une loi qui va activer l'économie réelle de ce pays, qui va donner de nouveaux droits aux salariés, par exemple ceux du commerce du dimanche, qui va ouvrir de nouvelles possibilités pour les jeunes en matière de permis de conduire. On ne va pas continuer. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir bien choisir le rythme avec lequel on légifère. Qu'est-ce que vous dites aux frondeurs ce soir ? On ne veut plus s'appeler les frondeurs, mais enfin les députés socialistes récalcitrants. Je leur dis de faire leur travail et de rassemblement. Je veux dire qu'il faut trouver pour tout le monde une issue positive. La gauche, personne ne le nie, est en difficulté. Mais ce n'est pas en se divisant et en entretenant en permanence des polémiques que l'on avancera. Il faut véritablement maintenant qu'il y ait un sursaut de la gauche et qu'on retrouve les chemins de la confiance et qu'on respecte ce qui a été décidé par les militants. Ils ont voté, ils ont validé une orientation politique. Elle ne donne pas satisfaction à tout le monde, mais c'est normal. C'est la démocratie. Maintenant, il faut savoir ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire se rassembler. Manuel Valls a assuré samedi que son gouvernement devait continuer à réformer. Quelle est la nouvelle réforme qu'il faut absolument mener là, dans les prochaines semaines ? Vous aurez demain des annonces très importantes sur les petites et toutes petites et moyennes TPE et PME, comme on dit, les petites et moyennes entreprises. Lesquelles ? Je pense qu'on va essayer de trouver sur plein de domaines des éléments de simplification, d'allègements, aussi de plus grandes facilités pour embaucher. Donc il y a une réflexion globale, qu'il y a des aspects fiscales, qu'il y a des aspects de régime social sur le RSI, mais qui vont toucher aussi la justice prud'homale pour la rendre plus prévisible et donc qu'il n'y ait plus des interrogations permanentes sur les toutes petites entreprises. Et puis, on va réfléchir aussi à essayer de fluidifier un peu ce fameux problème des seuils, les rendre moins abruptes et que ce ne soit plus un blocage sur l'embauche d'un certain nombre de nos compatriotes. Une dernière question. Claude Barthelon vient d'annuler une visite parlementaire à Moscou, puisque Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, est interdit de séjour. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que vous comprenez l'attitude de la Russie ou pas ? Non, je pense que d'abord, le gouvernement russe n'a jusqu'à plus ample informé, été incapable de fournir une raison précise à cette décision. Peut-être de la rétorsion par rapport aux sanctions de l'Union. Mais alors justement, les sanctions de l'Union, on peut toujours discuter. Et d'ailleurs, les sanctions de l'Union, ce qu'elles ont, c'est qu'on peut faire introduire un recours devant la Cour de droit européenne. Bon. Deuxièmement, elles sont fondées sur des prises de position sur un acte international qui était de personnalité politique, qui ont pris des positions ou des décisions sur un acte qui a violé le droit international, qui était l'absorption de la Crimée. Voilà. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Il y a une procédure juridique. Il y a un appel. S'agissant de Bruno Leroux ou d'autres personnalités, c'est une décision unilatérale, non fondée par ailleurs, sur autre chose que, effectivement, la logique de rétorsion. Je le regrette personnellement. Moi, je suis très en faveur de liens avec la Russie. Mais il faut que la Russie comprenne que l'escalade n'aboutira pas. Les gens les plus favorables à une normalisation de nos relations avec la Russie, parce que la Russie est un partenaire incontournable de l'Europe, sur lequel, d'ailleurs, il faut peut-être réfléchir, ça ne peut pas se faire sur la base des dictates du gouvernement russe. Il faut aller plus loin ? Il faut aller au gel des relations diplomatiques ? Écoutez, tout ça est discuté de façon internationale. Moi, personnellement, je vous l'ai dit à l'instant, je ne suis pas pour une surenchère. Et donc, je demande au gouvernement légitime de la Russie de ne pas aller dans la facilité. Et il y a eu vraiment beaucoup de facilités. Des facilités graves, ce qui s'est passé en Crimée. Des facilités, alors je ne sais pas si c'est le gouvernement, mais on voit bien que sur la question du financement d'un certain nombre de partis politiques d'extrême droite, il y a des questions qui se posent en France et dans toute l'Europe. Vous parlez du Front National ? Je parle du Front National, financé par des fonds plus ou moins obscurs d'origine russe, ce qui est quand même un énorme problème de démocratie et de souveraineté nationale. Et puis, enfin, il y a des attitudes, encore une fois, qui ne sont pas justifiées. Il y a une dialectique un peu ancienne dans le gouvernement russe. Bon, le monde a changé. On n'est plus dans les années 70. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Gouen. D'être venu ce soir sur E-Télé, dans un instant, la météo et le journal sur E. A tout de suite.